bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je peux pas j'ai créa j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on est le vendredi 28 avril et on se retrouve pour une petite vidéo blabla donc ce sera un blabla mon premier d'ailleurs donc je vous demanderai d'être indulgent indulgente avec moi parce que voilà c'est c'est mon premier blabla et donc on va faire ensemble ce petit porte-clés perlé qui me vient de chez francelle donc c'est un petit lapin qui tient une fraise et pour mémoire donc sur le site de francelle vous pouvez le trouver au prix de 1,25 livres donc j'ai pas fait la conversion en euros mais voilà ça ça fait légèrement plus en euros mais pas bien pas bien méchant voilà donc on va pas le commencer ensemble parce qu'en fait j'ai craqué je l'ai commencé hier donc je vous montre ce que j'ai fait j'ai fait tout le contour en noir de la première face et là ce que je vous propose de faire c'est d'aller commencer ensemble le noir de cette partie là voilà alors donc les perles se trouvaient dans des petits sachets comme ceux ci et moi j'ai mis dans des sachets à zippé mais différentes couleurs donc sachant qu'on a en tout cinq couleurs voilà alors là je vais me servir donc du noir pour faire une broderie perlée on a du fil de couleurs donc la même couleur que la perle et moi ce que je fais enfin ce que je fais ce que beaucoup font d'ailleurs je prends un fil que je viens plier en deux parce que cela se travaille en deux brins voilà donc hier là où j'ai eu le plus de difficultés c'était pour mettre le fil dans l'aiguille et j'ai eu l'idée d'aller chercher un enfil d'aiguille mais ça rentrait pas c'est de c'est bah oui parce qu'en fait là l'aiguille est très fine pour pouvoir bien entendu de laisser passer les perles et l'enfile aiguille que j'ai en fait ça c'est pas adapté donc là je vais couper le bout parce que sinon je vais rencontrer le même le même souci qu'hier donc je me suis installé comme j'ai pu sur mon canapé pour vous filmer donc de façon à ce que vous puissiez voir et à ce que je puisse moi travailler sans me faire mal alors je vais avoir le même problème qu'hier du coup si vous avez une astuce pour enfiler voilà le fil dans des aiguilles qui sont qui sont fines comme ça n'hésitez pas à me le dire voilà donc là j'ai réussi à enfiler mon fils je vais commencer je vais commencer par le haut voilà ici donc vous voyez en fait je vais commencer donc de gauche à droite donc je vais venir faire une demi croix donc je commence donc sur le bas à gauche ensuite je vais insérer une perle une fois que j'aurai réussi à ouvrir mon paquet zippé sans le déchirer il serait pas mal voilà donc n'oubliez pas d'enfiler une perle je dis ça parce que voilà moi ça m'est déjà arrivé donc les perles sont sont très fines aussi donc il faut aussi trouver le trou voilà donc une fois que vous avez enfilé votre perle vous allez en haut à droite donc vous faites une demi croix et moi ce que je fais en fait c'est que je vais repasser mon aiguille dans la boucle pour pouvoir fermer faire tenir mon fil là alors autant sur les points de croix ça m'arrive je ferme pas mon fil si je vais par exemple le couper et l'utiliser un autre à un autre endroit mais là avec une perle si vous le faites pas tout s'en va donc il faut bien bien fermer son fil et ensuite donc vous recommencez voilà vous allez en bas à gauche pour faire de nouveau une demi point vous tirez bien pour que la perle soit bien tenu qu'elle ne se enfin qu'elle pendule pas en fait qu'elle soit bien tiré vous mettez votre perle et vous recommencez en haut à gauche pour faire une demi croix voilà donc ici je vais aller en haut à droite voilà ensuite donc je prends ma perle et je vais en bas à gauche et vous travaillez toujours dans le même sens là pour celle ci je vais en bas à gauche je prends la perle et je fais ma demi croix vous voyez en fait c'est si vous avez l'habitude de faire du point de croix il n'y a rien de compliqué par contre donc c'est pas des perles miyuki ne vous attendez pas à ce que les perles soient toutes de la même taille tout de la même grosseur etc c'est des perles de rocaille qui peuvent avoir voilà des grosseurs un peu différente mais regardez ce que ça donne sur le premier contour que j'ai fait ça rend très très bien voilà et donc on va continuer comme ça pour pour ce fils voilà bah sinon j'espère que que vous allez bien donc pour ma part ça va je suis en vacances pour une semaine une semaine donc même un petit peu plus parce qu'en fait je vais reprendre le mardi 9 mai puisque le mardi 8 est férié donc en fait moi j'avais annoncé pas cette semaine là c'est la semaine du 15 mai je crois j'ai un rtt qui est qui est imposé mais là c'est vrai que du coup au mois de mai il ya beaucoup de fériés j'ai des rtt imposés je ne travaille pas le mercredi donc ça va me faire beaucoup de journées de libre et j'ai un petit programme créatif assez chargé parce que justement je voudrais avancer sur ces petits projets comme ça j'ai un petit stock de choses différentes donc certaines que vous connaissez comme les petits kits de points de croix des petits diamants painting en strass j'ai un marque page à faire aussi j'ai des suspensions mandala et puis j'ai d'autres donc du nano bloc aussi j'ai quelques kits de nano bloc et puis j'ai d'autres d'autres loisirs que je vous ai pas encore forcément montré sur sur la chaîne donc je vais pas en dire plus je vais voir ce que ça va donner parce que il y en a un en particulier donc je vous laisse un petit peu la surprise mais je peux en faire que il faut que je sois raisonnable en fait il faut pas que j'en fasse trop 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 longtemps parce que c'est un loisir qui demande d'avoir la tête vraiment penchée et comme si vous me suivez vous savez j'ai des problèmes de cervicales donc je peux pas rester très longtemps à travailler la tête la tête penchée et c'est pour ça que pour moi en fait le point de croix c'est nickel parce que je peux surélever vous voyez je peux surélever mon travail et voilà je travaille pas la tête complètement penchée et pour le diamant painting c'est pareil en fait bon je l'ai déjà dit mais j'utilise un comment on appelle ça je vais plus trouver le mot comment ça s'appelle enfin c'est pas un trépied c'est pas comme ça que ça s'appelle mais vous savez pour les un chevalet voilà un chevalet de peintre sur lequel j'installe donc ma tablette lumineuse je mets ma toile de diamant painting et voilà je travaille je travaille comme ça donc c'est un petit peu un système un système d1 mais je m'en sors bien c'est mieux comme ça que d'arrêter complètement le diamant painting en fait j'aurais été très déçu de devoir arrêter le diamant painting et c'est pareil je peux faire beaucoup plus de points de croix que de diamant painting voilà j'espère que ce problème va se résoudre dans le temps mais là ça fait quand même quelques années que j'ai ce problème et d'ailleurs cette semaine j'ai dû revoir l'ostéopathe parce que j'étais encore complètement bloqué au niveau du haut dorsal et en fait ça sable bloqué au niveau des cervicales et des grosses migraines donc je sais quand je suis bloqué c'est je fais des migraines à l'arrière de la tête comme c'est à l'arrière de la tête je sais que malheureusement il ya un souci voilà voilà par rapport à la santé mais bon je me plains pas parce que j'ai quand même la possibilité de faire beaucoup de choses voilà il faut s'adapter mais mais voilà ça me permet quand même de rester dans mes loisirs créatifs voilà sinon que vous dire ce matin on a fait appel à une entreprise pour tailler alors là j'ai annoncé j'ai eu peur d'avoir un nœud pour tailler tous les fins pas pour tailler pour enlever au niveau de la barrière de la maison en fait on a toute une allée de thuyas et tout était mort en fait et franchement le gars il a travaillé une vitesse impressionnante et là ça fait bizarre parce que du coup on a la barrière puis on voit je vois les gens du coup qui regarde quoi tu regardes chez nous bon on savait que ça allait faire ça mais on va on va acheter des choses qu'on appelle ça des brise vues là je suis pas encore trop trop dehors mais c'est vrai quand je suis quand je m'installe dehors bon je sais c'est vrai je me mets au fond du jardin on a une partie qui est un peu éloignée je me mets au fond du jardin mais bon voilà je préfère être tranquille quand même je suis pas à la campagne je suis en plein dans la ville on a une petite maison perdue entre quelques maisons et puis des immeubles mais voilà c'est comme ça c'est mon mari et moi on a notre travail juste à côté de la maison donc c'est vrai qu'on préfère pour le moment rester dans ce confort de vie d'avoir très très peu de transport pour aller travailler et puis plus tard on verra peut-être qu'on ira à la campagne je sais que mon mari lui il aimerait bien parce qu'il a grandi à la campagne moi je suis je suis une fille de la ville donc ça me gêne moins en plus j'ai grandi en HLM alors bon voilà c'est vrai que ça me dérange moins encore une fois on va pas se plaindre on a la chance d'avoir pu acheter une petite maison qui est toute sympa donc on est vraiment content alors vous voyez c'est tout sympa à faire et franchement ça ça relaxe ça détend il n'y a pas à réfléchir c'est le même système que le point de croix simplement on fait des demi points et on n'oublie pas d'enfiler sa perle et vous faites pas comme moi des fois ça m'arrive j'en mets deux parce que je mets ma perle je suis distraite par quelque chose et j'en remets une perle et après je me retrouve avec deux perles voilà donc ouais ça c'est vraiment sympa à faire donc je remercie beaucoup la boutique Fencelles je trouve que dans cette boutique on trouve vraiment des produits variés je les remercie d'autant plus qu'ils ont renouvelé le partenariat donc là j'ai pu choisir plusieurs donc une toile une toile que je vais faire en duo avec Amélie de la chaîne design et diamant donc Amélie si tu passes par là je te fais des gros bisous donc quand elle arrivera je vous en dirai un petit peu plus sur ce sur ce duo qu'on va faire toutes les deux donc j'ai choisi une toile et après j'ai choisi plein de petits objets donc j'ai repris une broderie perlée parce que voilà je trouve ça vraiment sympa même si pour l'instant j'en ai pas terminé j'en avais déjà une que j'avais acheté sur aliexpress et que j'ai jamais faite qui est prévu d'être faite justement au mois de mai mais quand j'ai commencé celle-là hier j'ai beaucoup aimé et puis j'ai vu aussi d'autres youtubeuses présenter des produits finis je trouve ça vraiment très très sympa à faire donc voilà j'ai repris une petite broderie perlée j'ai pris des petits objets à diamanté d'ailleurs j'ai vu une nouveauté enfin oui il me semble que c'est nouveau en tout cas je l'ai jamais vu pour le moment sur sur les chaînes donc c'est un objet à diamanté en diamants spéciaux et c'est vrai que pour le moment je l'ai pas vu mais ça va certainement ça va certainement arriver du coup j'ai hâte de recevoir tout ça comme il ya plein de petits projets en fait le but du mois de mai c'était de réduire mon stock de petits projets mais voilà c'est genre c'est un cercle vicieux en fait on termine et puis il y en a d'autres qui arrivent c'est sans fin après j'avais pas d'obligation on est d'accord et c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai chez moi c'est j'ai fait un tri énorme j'ai fait un tri énorme dans tout ce que j'avais parce que vous j'avais beaucoup beaucoup trop donc tout ce que j'étais pas sûr de faire alors là vous voyez j'ai fini à ce niveau là je vais pas couper mon fils pour pour aller par ici en fait moi je vais aller directement ici parce que d'une il va y avoir après de la ouate et puis ça va ça va être fermé donc l'arrière on s'en fiche un peu j'ai largement de quoi faire au niveau fils vous avez vu il me reste 4 brins d'un fil parce qu'hier pour faire ce côté là j'ai utilisé un brin donc là je vais utiliser encore un brin et il me reste 4 brins de fils noir donc c'est pas pour économiser le fil du tout mais en fait je coupe pas mon fil ouais j'ai mis ma perle vous avez vu j'ai failli faire ce que je vous ai dit je discute et puis du coup je savais plus si j'avais mis ma perle ou pas mais simplement je sais que comme ça ma mon fils est bien tenu ma perle est bien tenue donc je préfère faire un écart plutôt que couper refaire un noeud etc c'est à mon avis je ceux qui font pas comme ça il n'y a pas de problème chacun à sa façon de procéder de travailler heureusement qu'on n'est pas tous pareil d'ailleurs ça permet de trouver des trucs et astuces aussi mais voilà mais c'est vrai que même pour mes broderies en point de croix je fais pas du tout attention à l'arrière j'ai jamais été habitué à faire attention à l'arrière j'ai vu certaines youtubeuses mais quand elles montrent l'arrière de leur projet c'est magnifique mais voilà moi en fait non j'ai pas été habitué comme ça donc je continue à faire comme j'ai l'habitude en fait voilà là c'est pareil hop je vais aller en bas la matière elle est super agréable à travailler elle est plus épaisse alors en ce moment je fais une toile en 16 ct la matière de la toile elle est un peu inhabituelle on va dire c'est c'est pas du plastique mais au toucher ça fait un peu bizarre et là je trouve que du coup ça ressemble un petit peu à cette à cette toile peut-être en moins la toile de cct peut-être un peu est peut-être moins épaisse quand même mais le haut niveau de la texture ça ressemble franchement le 16 ct moi je vous le conseille si vous êtes à l'aise avec le 14 ct bien entendu certains sont pas à l'aise avec le 14 ct c'est pas c'est pas la peine d'aller sur du 16 ct mais pour ceux qui ont qui sont à l'aise sur 14 ct c'est franchement un régal enfin moi en tout cas je me régale c'est très très minutieux on voit vraiment les détails et par contre voilà je peux pas j'essaye d'y aller tous les jours mais je peux pas travailler plusieurs heures dessus c'est pas possible voilà j'avance petit à petit ouais du coup au mois de mai et j'ai pas mal de choses à faire ça va être du coup j'ai hâte d'être au mois de mai c'est lundi c'est lundi vous entendez peut-être ma pupuce qu'est ce qui a ma pupuce ah oui elle est avec tigrou elle va peut-être avoir un quart d'heure de folie parce que ça leur arrive dans la journée bien souvent ils ont un petit moment où ils se discutent un peu je vais essayer de boire une petite goutte d'eau parce que à force de parler j'ai la gorge sèche alors je m'excuse je vais vous mettre en pause voilà je suis revenu j'ai pris une petite goutte d'eau cet après midi il y a un grand soleil ce matin c'était un petit peu gris franchement cet après midi c'est un grand soleil si ça pouvait continuer comme ça qu'on puisse profiter un petit peu de l'extérieur ça serait vraiment sympa hier alors le mardi en général donc moi je travaille mais je commence très très tôt le matin et je fais du non-stop en fait je prends pas de pause pour manger tout ça alors faut bien je prends une petite pause café il n'y a pas de souci pour ça moi et le café voilà c'est une longue histoire mais le midi je prends pas de pause donc je commence vers 6h30 et puis en général à 13h30 j'ai fini moi j'aime bien faire comme ça parce que du coup une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire au niveau du ménage et ben toutes les tâches voilà qu'il faut faire que ce soit administratif ou autre je peux passer du temps pour mes loisirs et alors en général le mardi c'est une journée que mon mari me réserve parce que en fait et ben lui aussi il est très très occupé et là le travail même s'il est à mi temps en fait il il a des responsabilités dans dans une association où on fait du bénévolat et donc il est très très occupé la moitié enfin je dirais il reste pas à la maison comme ça rien faire quoi c'était pas le but du mi temps et du coup hier comme j'étais pas très très bien il m'a emmené au restaurant donc on a été dans une pizzeria il y avait un super tir à missou c'était excellent et après donc à côté de la maison il ya un petit lac donc on a été faire un petit tour au bord du lac donc c'est pas très grand là je sais plus si j'ai mis ma perle vous voyez j'ai failli j'ai pas mis de perles donc j'ai failli faire ma demi croix sans mettre la perle voilà le lac est pas très très grand donc en fait on a on a vite fait le tour mais c'était super agréable parce qu'il faisait bon et malgré le fait qu'on soit en ville et ben il ya un peu de nature et nous on adore les animaux en fait donc on a vu une tortue on a vu des poules d'eau des canards des fois on voit plein de petits plein de petits poussins plein de pas des poussins des canetons pardon des canetons des des petits bébés poules d'eau c'est trop mignon une fois j'en ai vu dans mon jardin parce que c'est vraiment à côté de la maison en fait le portail du garage était ouvert et j'ai vu la maman avec plusieurs canetons comme ça c'était marrant après un peu plus tard dans la journée je les ai vu traverser au passage clôté imaginez c'est dommage j'avais pas mon appareil à ce moment là pour les filmer et en fait on à la marne je suis en région parisienne et on à la marne vraiment à côté aussi ça permet de faire des belles balades et bien souvent en fait il retourne après dans la marne mais c'est sympa franchement c'est sympa on a cette chance là d'avoir un peu de nature à côté un peu de verdure mais ouais c'est vrai que mon mari il est vraiment très très gentil et après donc quand on est rentré donc moi j'ai fait de la broderie et lui il a fait un nichoir il a fait du coloriage sur un nichoir des nichoirs qui viennent de chez action mais c'est bien débrouillé moi j'aime bien de toute façon je vous la montrerai alors ce mois ci sur les produits finis franchement je ferai pas une vidéo exprès parce qu'on produit fini j'ai juste fait la toile strast la fée clochette je vous ai fait la revue ce mois ci et après j'ai beaucoup avancé sur mes projets point de croix et sur le un diamant painting et puis sur le pixel le pixel oi je vais y arriver le pixel obi qui vient de chez oraloa donc caillot donc j'ai avancé mais pas comme j'aurais voulu et en plus au mois de mai tous ces projets là je vais les mettre un peu de côté pour m'attaquer aux petits après je dis ça mais si j'ai une journée j'ai envie d'aller sur un grand projet j'irai sur le grand projet le truc c'est vraiment de se faire plaisir c'est pas c'est pas la course c'est pas voilà c'est derrière il n'y a rien d'obligatoire la vie elle est déjà assez compliqué comme ça donc autant travailler sur les projets qui nous font envie je sais pas ce que vous en pensez voilà cette semaine moi avec ma séance d'ostéopathie en fait je suis très très fatigué je suis très fatigué mon corps réagit très très fort après une séance d'ostéopathie à cause de la fibromyalgie donc voilà c'est comme je fais de la fibromyalgie en fait c'est ça qui est très compliqué c'est que ben voilà j'en ai pour une quinzaine de jours avec des douleurs mais bon c'est comme ça quand on sait on s'adapte mais il ya des fois ouais je suis je suis très très fatigué et j'ai la chance d'avoir un mari qui est vraiment très très compréhensif parce qu'en fait il essaye de de faire beaucoup de choses dans la maison pour que je puisse me reposer aussi après j'essaye de faire attention aussi parce que lui c'est pareil il est il est handicapé puisqu'il a eu un grave accident de la circulation donc d'où le mi temps d'ailleurs un du moins il pourrait travailler à plein temps maintenant parce qu'il est il est assis mais comme en fait c'est un miraculé il a failli enfin normalement il aurait dû mourir après on s'est posé puis on on s'est dit ben qu'il allait aller sur les projets qu'il comment dire qu'il faisait un peu rêver c'est à dire s'investir dans une association donc on a fait ce choix là puisqu'on pouvait le faire aussi le calcul financier et c est en fait on est on est heureux en fait parce qu'on fait tous les deux des des activités qui nous plaisent en plus en plus du travail donc voilà c'est et c'est vrai que du coup on a beaucoup de temps on passe beaucoup de temps dans les activités voilà qui me tiennent à coeur et ouais la vie elle n'est pas toujours facile mais bon ça vous le savez qui n'a pas des rencontres et des épreuves dans la vie des moments où voilà c'est vraiment très très compliqué je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde vous voyez ce que je fais c'est il n'y a rien de compliqué voilà faut juste être un minimum attentif à faire ces deux points de croix toujours dans le même sens à mettre une perle ah moi j'ai déjà réussi à me retrouver avec la perle à l'arrière ah oui oui ça m'est déjà arrivé ah oui sinon je voulais aussi vous remercier tous 1 parce que au jour d'aujourd'hui je suis à plus de 4 110 abonnés alors franchement merci merci à tous parce que ça fait ça fait une moyenne de 100 abonnés par mois parce que ça fait quatre mois que j'ai ouvert ma chaîne je pensais pas franchement je pensais pas que ça allait avancer comme ça je pensais pas faire des belles rencontres comme j'ai comme j'ai fait en fait j'ai rencontré vraiment beaucoup de belles personnes via youtube alors c'est vrai comme comme tout le monde des fois j'ai un peu de retard dans les vidéos mais j'essaye à chaque fois de rattraper un peu un peu mon retard mais je prends vraiment plaisir à vous suivre pour certaines d'entre vous on se contacte aussi via messenger donc voilà c'est vraiment sympa mais plus de 400 abonnés franchement je vous remercie franchement je vous remercie tous encore une fois je le dis je veux pas faire que du noir enfin du noir c'est pas au niveau du fil que je parle c'est au niveau de mes propos mais c'est vrai que la vie est pas toujours facile les journées sont pas toujours faciles parce que voilà quand on est malade c'est compliqué tous les jours et en fait le fait d'être avec vous de faire des vidéos de faire des rencontres comme ça du coup moi ça m'aide beaucoup franchement ça m'aide beaucoup alors c'est pas comme si je m'ennuyais que j'avais rien à faire et non 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 moi j'ai toujours été quelqu'un qui a énormément de choses à faire mais ça m'empêche que du coup maintenant le fait de faire des vidéos youtube de regarder vos vidéos de ben voilà ça fait partie de mes nouvelles activités et je me rends compte que quand je peux pas le faire pendant plusieurs jours parce que des fois ça arrive en ce moment c'est les vacances scolaires donc mon mari est là moi j'aime pas tourner des vidéos quand il est avec moi en fait donc j'attends toujours qu'il soit sorti de la maison pour le faire donc voilà et quand je peux pas le faire pendant plusieurs jours je me rends compte que ça me manque pareil des fois si on est comment dire occupé à droite à gauche avec des gens je peux pas forcément mettre les écouteurs et puis écouter des vidéos donc je me rends compte que ça me manque aussi c'est une c'est une belle aventure voyez j'ai presque fini le noir donc ça fait 32 minutes que je filme donc on va dire voilà une petite demi-heure à faire toutes les perles noires donc c'est que c'est quand même assez rapide comme je vous dis c'est super sympa franchement sur fin dans la boutique fans elle vous trouvez des kits créatifs à des prix vraiment très très attractif d'ailleurs ah oui je vous dis ça je vous ai présenté sur ma dernière vidéo mais mes réalisations en killing et bien j'ai vu qu'ils avaient des kits de killing mais pas juste le matériel et puis les bandelettes de papier en fait il y a plusieurs modèles donc il y en a un qui me plaisait bien j'ai failli le prendre mais je le prendrai certainement un jour donc c'est love le mot love avec différentes couleurs ça rend super bien des petites arabesques etc j'ai vu qu'il y avait un vélo un poisson et il me semble d'autres modèles et en fait il vous montre sur la feuille comment enfin où placer les petits ronds de papier etc et donc si vous voulez peut-être tester cette activité ben ça peut être sympa d'acheter un petit kit comme ça c'était moins de 3 euros le kit et vraiment on peut trouver des choses variées dans cette boutique on peut se faire plaisir avec différentes sortes de kits créatifs à coût moindre donc de toute façon alors je sais plus sur fin de sel je crois que j'avais eu un code de réduction de toute façon je vous remettrai tout ça en description je vous mettrai le lien du produit le lien de la boutique et si j'ai un code de réduction je vous le mettrai il me semble que sur le coup il m'en avait pas donné mais que après coup il m'avait donné un code de réduction donc je vais regarder ça et encore j'ai pas tout fouillé des fois je sais pas justement c'est ça que je trouve bien c'est qu'avec les les différentes vidéos des youtubeuses on fait des découvertes aussi il ya des trucs vraiment sympa et puis ça permet voilà de varier les plaisirs voilà donc là vous voyez j'ai fini tout mon mon contour donc ce que je fais pour terminer mon fil donc vous voyez l'arrière ce que ça ce que ça donne mais voilà c'est comme je dis ça va être fermé il va y avoir de la ouate donc l'arrière ne se verra pas donc moi pour terminer mon fils je glisse mon aiguille entre les brins et je rentre mon aiguille dans la boucle et je serre et je vais le faire une deuxième fois je pense qu'une fois ça serait suffisant mais voilà par précaution voilà je glisse je mets l'aiguille dans la boucle et je serre ensuite pas mon aiguille je vais la mettre là je sais pas si je vais continuer encore un petit peu ça ou aller sur un autre loisir après je vais voir et donc bah ensuite simplement vous couper le restant de votre fil et voilà ce que ça donne donc une fois que toutes les perles seront mises en fait on a une autre aiguille avec du fil de nylon on a aussi la façon de découper vous voyez ici tout est bien indiqué où découper et donc bah moi ce que je commencerai à faire donc c'est de coudre par le haut et quand j'arriverai donc j'aurai tout fermé sur les deux côtés en arrivant en bas donc je vais bien mettre la ouate et ensuite fermé et je verrai donc au niveau de du porte-clés bah je pense que je le mets je vois qu'est ce qu'ils ont fait à eux ils l'ont mis au niveau de l'oreille le porte-clés je verrai bien donc là si vous voyez bien de près c'est pas coupé à ras pour pouvoir après ensuite voilà coudre et puis insérer le la boucle et mettre le porte-clés voilà je pense que ce produit vous le il ya des fortes fortes chances que vous le voyez dans les dans les produits terminés du mois de mai et je pense pas qu'on va on va s'arrêter là donc pour cette vidéo blabla donc comme je vous le disais c'est ma première donc en général je suis pas une grande bavarde je me suis beaucoup beaucoup amélioré mais avant quand j'étais en société j'avais plus tendance à écouter que que parler et puis en prenant de l'âge on s'améliore aussi donc on prend plus d'assurance plus confiance en soi et donc ça va mieux mais voilà donc c'est quand même la première vidéo blabla donc j'espère que je vous aurais pas trop trop ennuyé que vous aurez passé du bon temps avec moi si vous êtes tenté pour faire une petite broderie perlée comme ça n'hésitez pas à me le mettre en commentaire c'est toujours bon à savoir et puis si vous avez besoin d'autres d'autres conseils voilà n'hésitez pas à poser des questions je remercie encore une fois la société fans elle et en particulier ryan qui est vraiment une agréable personne il répond vraiment très très vite ryan franchement quand on a une question ou quoi que ce soit c'est il est vraiment très très réactif donc merci beaucoup à eux et puis à leur générosité je vous souhaite un très bon week-end de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances avec leurs enfants prenez bien soin de vous et de vos proches et moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne je peux pas j'écris à